Bonjour à tous et bienvenue sur BES TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous allons revenir sur la France un incroyable talent. Les candidats comptent renverser leur cagnotte en cas de victoire. Mercredi 22 décembre se tient la finale de la France un incroyable talent sur M6. En cas de victoire, une troupe de candidats expliquait dans les colonnes du Figaro qu'elle comptait reverser la cagnotte à une oeuvre de charité. C'est le grand soir pour les candidats de la France un incroyable talent. Après plus de deux mois de compétition, les finalistes vont s'affronter une dernière fois pour convaincre le jury et surtout les téléspectateurs. Une finale qui comptera notamment plusieurs candidats envoyés directement par le biais d'un Golden Buzzer lors des deux demi-finales mercredi dernier. Il n'aiderait qu'à activer le sien après être tombé sous le charme de la troupe de danse du NSJ Crew. Même si son choix n'a pas franchement convaincu les internautes, chef Anna Klock lui a décidé d'envoyer un artiste en finale en la personne du jeune Alexandro. Les internautes jugeant l'humoriste ayant davantage été touché par son histoire personnelle que par son talent. En revanche, personne ne pourrait enlever quoi que ce soit au talent des indéniables, des Saint-Cyriens. Le cœur de l'école de Saint-Cyr s'est brillamment qualifié avec son chant « Les larmes d'ivoire » qui avait fait chavirer le public et le jury. Paul, le chef de cœur, a accordé une interview. Il explique honnêtement que la troupe a prévu pour épater une nouvelle fois le public l'idée de proposer quelque chose d'un peu plus technique, achat qu'il nous permette de sortir de notre terrain habituel. On peut faire la différence car nous sommes nombreux, nous avons beaucoup de potentiel en termes de volume et de voix. Plus surprenant, Paul a évoqué que la troupe comptait faire de sa cagnotte de 100 000 euros en cas de victoire ce soir. Nous serons fidèles à nos valeurs et celles de l'armée. Si nous gagnons, nous remercerons cette somme aux associations soutien aux blessés et familles de soldats décédés. C'est pour cela que nous voulons remporter la finale, conclut-il. De quoi faire tomber les votes de leur côté. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.